Le procès pour fraude de l'ex-PDG de Norbourg, Vincent Lacroix, devait s'ouvrir aujourd'hui à Montréal, mais il a été retardé par toutes sortes de procédures et il devrait donc s'ouvrir demain. Vincent Lacroix, qui se défend seul, fait face à 51 chefs d'accusation. Et pendant ce temps, les petits investisseurs, eux, en ont assez, se disant laisser à eux-mêmes, ils ont décidé de s'en prendre à l'autorité des marchés financiers. TVA a appris qu'ils songent d'ailleurs à intenter une nouvelle poursuite contre l'AMF pour les forcer à les indemniser en vertu du programme d'assurance qui leur a déjà été refusé. Malgré de multiples démarches, les anciens investisseurs n'ont récupéré qu'une infime partie des 130 millions qui se sont volatilisés. On écoute leur porte-parole, Jacques Dodier. L'AMF a fait un gros plat de récupérer, de indemniser, c'est-à-dire certains investisseurs. Par contre, vous auriez dû voir la réponse qu'on a eue en 22 pages légales pour nous dire que finalement, on n'est pas éligible à une assurance parce que le voleur va rentrer par la porte d'en arrière au lieu de la porte d'en avant. Ce qui est très décevant en ce qui nous concerne parce qu'au départ, si l'AMF a fait son travail, on n'en serait pas là. Merci.